bonjour tout le monde comment vous allez comment mes super oh putain mes super abonné comment vous allez je suis trop fan de vous c'est vrai que souvent fait les petits pas là mais je suis trop fan de vous dans cette vidéo là on parle de arel chené safaro le bien ne vous inquiétez pas pour le cas arel chené c'est juste pour divulguer vous faire voir cette très 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 belle tournée qu'il en train d'accomplir et en afrique et aussi en europe franchement arel chené est en train de réaliser une très grosse tournée vraiment vraiment qui est vraiment pleine 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 de succès et moi je l'en félicite donc ne vous inquiétez pas concernant arel chené ça sera pas un long débat comme vous n'aimez pas comme on me le dit souvent en commentaire je suis désolé aussi parce que quand je ferai la vidéo de 2-3 minutes vous dites que je donne pas trop de détails que pourquoi je fais pas mes vidéos longues donc habitez vos vidéos longues ok voilà juste pour rigoler donc ne vous inquiétez pas ne vous inquiétez pas arel chené je vais vous juste vous balancer quelques images de ces différents shows de s'entourner voilà parce qu'elle est vraiment explosive et surtout le cas ça fera le bien que ce serait vidéo réaction d'opinion ou j'ai besoin de vous en commentaire pour qu'on en débat voilà que dieu vous bénisse on se prend juste après le générique les amis bon retour les gars bon retour comme je vous ai dit en début de vidéo on parle de safra le bien et arel chené mais avant mais avant j'ai une information détail à vous donner j'ai une information détail à vous donner puisque le matériel pour le micro trottoir est vraiment en train de tarder encore mais il va se passer cette année ne vous inquiétez pas j'ai développé j'ai réfléchi à une manière de faire des vidéos qui va forcément faire baliée d'elle j'ai pas de la manière voilà c'est français chandré valet voilà qui va faire vraiment parler d'elle donc je vous l'expose rapidement et puis on rend dans le vif du sujet elle va consister à quoi bientôt je vais vous communiquer un numéro whatsapp ou les fans qui sont intéressés à passer sur la chaîne des retards de search tv vont envoyer la vidéo j'ai dénommé ce genre de vidéo là le versus de fans c'est à dire je vais annoncer deux artistes je prends l'exemple Serge Bino et Didi Arafat comment est-ce que la vidéo va se faire c'est à dire pour cette vidéo là j'aurai besoin de deux fans voilà parce que vous avez envoyé vos vidéos et puis je vais choisir les meilleures vidéos et les meilleures réactions des fans pour faire un collage et la dissuisez sur les retards de search tv voilà bientôt je vais vous donner le numéro donc restez branché en quoi consistera ce type de vidéo là c'est à dire je mets deux fans que je vais balancer deux artistes que je vais balancer dans ma communauté youtube et puis je vais demander aux fans par exemple de Bino et aux fans de Didi Arafat de faire des vidéos où ils disent pourquoi ils sont fans de Bino ou pourquoi ils sont fans de Didi Arafat et en même temps de dire aussi ce qu'ils n'aiment pas sur les artistes et de dire aussi qu'ils peut-être ce qu'ils n'aiment pas sur l'artiste qui est opposé à son artiste bien sûr qu'on se comprend je vais prendre l'exemple pour parler clair à terre pour que vous comprenez je balance la photo de Didi Arafat et Serge Bino par exemple moi je suis un fan de Serge Bino je viens par exemple je dis bonjour merci de me faire passer sur la chaîne éditeur du chat tv pour donner mon opinion par rapport à ces artistes là moi je suis fan de Serge Bino et je vais vous expliquer pourquoi je suis fan de lui et pourquoi je ne suis pas fan de Didi Arafat dans la politesse et dans la manière je suis fan de Serge Bino parce que il sait danser parce qu'il sait s'habiller parce qu'il a eu beaucoup de succès parce qu'il est professionnel parce que parce que parce que parce que parce que parce que quand vous finissez ça vous aussi vous dites que c'est vrai je suis fan de Serge Bino mais il y a certaines choses qu'il fait qui sont sans ça 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 que je n'aime pas et j'aimerais au travers de cette vidéo là qu'il améliore un peu ça voilà là au moins c'est les gens vont savoir que c'est pas héritant qui est le méchant voilà on peut être fan d'un artiste mais quand il y a des choses qui fait qui ne nous plaît pas il faut qu'on ait le droit je lui dis pour qu'il améliore ça parce que nous sommes ses fans c'est grâce à nous qu'il est et c'est grâce à lui qu'on danse et quand il finit ce débat là où il dit pourquoi elle est fan de son artiste et ce qu'il n'aime pas son artiste il dit maintenant qu'il apprécie bien par exemple DJ Rafat mais il n'est pas fan de DJ Rafat parce que parce que parce que parce que parce que dans la manière parce que je vous dis que ce sera une sélection si c'est des vidéos vulgaires plein d'injures elles seront jamais diffusées voilà donc c'est un peu ça soyez prêt le numéro sera sera bientôt bientôt diffusé sera bientôt transmis donc restez connectés vous n'allez vraiment pas regretter ce on va dire ce nouveau type de vidéo voilà c'est vous qui allez devenir roi sur la chaîne héritage de chaîne TV je vous donne la chance de vous exprimer de vous faire connaître aussi peut-être qu'après ça si vous vous prenez vous vous pourrez aller un truc on va dire créer votre chaîne bref j'espère qu'on s'est compris tout comme ça je vais revenir petit à petit jusqu'à ce que je vous donne la date du début de ce genre de vidéo là donc restez connectés cependant voilà ce que j'ai à 10 sur sa parole bien moi je ne le sens plus honnêtement je ne le sens plus la fête de sa parole bien voilà je n'ai pas dit que je n'ai pas dit que la tête c'est tombé non 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 je ne peux même pas me permettre de dire ça parce que mine de rien à Bougova en Ukraine en Russie à Bougova et partout voilà je pense que de tous les sons de sa parole bien c'est le son qui a vraiment qui a décollé mais pas comme les gomoulis pas comme les tientient pas comme les graté-graté pas comme les les trucs manger chier franchement gomoulis est bon il dit gomoulis excusez-moi à Bougova c'est un bon morceau mais je ne sens plus faible sa parole bien parce que je me rappelle bien chaque jour au moins une chaîne people parler de sa parole bien mais ça fait un bon bout de temps je ne dirai pas qu'il est déjà rentré oublié mais c'est un peu bizarre c'est un peu bizarre j'espère que c'est parce que la tête c'est concentré sur sa carrière musical que les choses sont ainsi mais je ne sens plus la tête ça faut que je le dise je ne sens plus vraiment sa parole bien voilà voilà donc faut te réveiller faut te réveiller je sais que tu n'es pas un coup d'inspiration mais je pense que à Bougova est sorti bien qu'il n'y a pas longtemps mais à Bougova je ne sens pas trop le son le son est chic le son est dansant mais c'est pas à la hauteur de tes précédents sons faut qu'on soit francs et je pense que cela impacte un peu on va dire ton actualité sur le web bref d'après toi même temps que tu fais des millions que tu fais tes spectacles tant mieux mais quand tu commences à être oublié c'est dangereux voilà c'est ce que j'avais à dire sur sa parole bien c'est un avis personnel je ne sais pas s'il est partagé donc je vous attends en commentaire voilà je sens plus sa parole bien je le suis sur instagram il fait beaucoup de vie il fait beaucoup de likes mais les chain people en tout cas on parle plus de sa parole bien si c'est pas que lui même et ça c'est pas intéressant c'est vraiment dangereux pour un artiste c'est pour un nouveau artiste qu'on peut également et surtout voilà parce que beaucoup ont prédit qu'il va estomper son inspiration à arriver à un moment j'espère que ce n'est pas ce qu'il est en train d'arriver pas ce que je souhaite voilà c'était un peu ça ma petite réaction sur sa parole bien mais ce point pendant on parle maintenant d'arrière chine ne vous inquiétez pas je serai pas long moi je vais simplement dire à tous les médomanes ivoiriens à tous les fans de la musique ivoirienne et du coupé décalé de vraiment soutenir arrière chine sincèrement je le dis sincèrement peut-être que vous ne réalisez pas encore ce qu'Hériton est en train de dire aujourd'hui mais peut-être dans un ou deux ans ou trois ans vous allez réaliser qu'Hériton avait parlé de ça il y a longtemps arrêt chine est un astu est un artiste à suivre de près et à soutenir surtout laissons toutes les guéguerre là laissons toutes les discordes là unissons-nous autour de nos artistes et surtout de ces artistes là qui sont qui ont le talent pour envoyer très 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 loin notre musique ivoirienne voilà donc bon visionnage pour les images de son spectacle non de ses spectacles de sa tournée en fait bon visionnage et puis on se prend un coup de journée ciao ciao tu sais tout dépend de toi tu n'as qu'à le dire et je serai là ça dépend de toi CA dépend de toi ça dépend de toi ça dépend de toi Sous-titres par Jérémy Diaz Paru, je fais qu'une seule date et on est en train de faire, voilà exactement, et donc on est en train de préparer ça et ça sera une très, 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 très grande première pour moi. Alors de 28 fois, tu seras au Salon Club de Poitiers 29 en Allemagne. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz